yo tout le monde c'est moi Kev ici aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment booster votre fps donc on va pas dire à 100% ça veut dire multiplier par deux vos fps mais ça va largement mais alors largement augmenter les fps et je vous le dis ça marche donc avant de commencer s'il vous plaît n'oubliez pas de liker cette vidéo et c'est parti donc déjà ce que vous allez faire c'est vous irez sur razorzone.com ça se boute bientôt bien sûr vous aurez des liens dans la description après ce que vous ferez c'est que vous appuyez sur le bouton télécharger maintenant donc c'est pour windows 10 windows 8 windows 7 donc c'est c'est 100 c'est 118 megabytes donc on va on va juste attendre en attendant que ça passe si on se retrouve tout de suite donc après l'avoir téléchargé vous l'ouvrirez donc voilà il y aura installation razor cortex ce que vous ferez vous appuyez sur next accepter soit si vous voulez l'installer ensuite vous appuyez créer une icône sur le bureau vous appuyez sur suivant vous attendrez que l'installation se fasse donc voilà pour le moment ça va rester ça va rester comme ça sans rien faire donc on va skip et on se retrouve tout de suite quand l'installation sera finie donc l'installation est fini ce que vous allez faire c'est que vous allez je ne sais pas ce que ça veut dire mais bon on va laisser check allumer les deux vous attendrez que razor cortex démarre donc ça peut prendre quelques moments parce que je ne sais pas pourquoi donc voilà vous vous créerez un compte donc on va vous allez vous créer un compte et on se retrouve tout de suite encore une fois donc après que vous ayez vous soyez créé un compte razor id donc je vous mettrai le lien aussi pour vous créer un compte ils vous diront congratulation you have successfully register your razor id donc ce que vous allez faire c'est que vous allez allez ici et vous allez vous connecter donc moi j'ai déjà une passe et une compte et vous appuyez sur connexion donc vous attendrez juste quelques instants ça charge ça charge donc voilà voilà ça ça paraît vous voyez le foncé donc il ya une petite analyse en cours qui va se démarrer donc c'est normal si ça vous prend juste un tout petit peu de temps maintenant après vous pré télécharger installé donc en attendant ce qu'on va faire c'est que on va juste et c'est ça comme ça voilà donc appuyer comment utiliser non on n'en a pas besoin donc ce que vous allez faire c'est que vous vous voulez vous voulez mettre des jeux vous voulez rajouter des jeux pour voir y jouer parce que vous allez faire si vous allez appuyer ici sur ajouter donc vous allez appuyer sur naviguer vous attendrez et maintenant ils vont vous demander de prendre le jeu donc choisissez le jeu que vous voulez donc par exemple va prendre zinovers 2 donc voilà vous pouvez le personnaliser comme vous voulez donc moi je vous appuyer sur ajouter donc après vous préappuyer pour les jouer donc aussi je vais rajouter un autre jeu encore donc je vais prendre bon mais j'ai pas d'autre jeu je crois que ce que je crois que c'est possible de je pense que vous pouvez rajouter un autre jeu du type overwatch je crois qu'on ouvre à non mais overwatch ça marche pas parce que ça marche parce que c'est avec battle d'accord vous avez vos jeux ici vous priez suffira juste de démarrer de double cliquer donc vous cliquerez après il y aura boost boosté tout ça donc voilà donc ça se booster en quelques instants et après le jeu va se démarrer donc je vais te faire déjà un nouveau conseil donc déjà vous pourrez démarrer vous priez faire des récordes vous priez récordes vos jeux avec avec raison donc ça je savais pas c'est c'est plutôt génial c'est déjà un plus donc augmenter tout ça donc et rechercher pour augmenter à votre manière donc voilà donc voilà ce que vous allez faire maintenant je vais vous montrer une autre petite astuce donc on se retrouve tout de suite donc voilà les gars vous voyez on se retrouve sur sur overwatch donc regardez je suis en train de recorder le jeu démarre à 24 fps sur qu'avant il démarrait à 15 14 fps donc j'ai un autre moyen pour pouvoir accélérer encore plus le jeu donc ces deux moyens donc ce que vous allez faire c'est vous n'allez pas fermer votre jeu vous allez le garder donc vous allez laisser bien sûr votre jeu ouvert donc moi je vais enlever le son du jeu parce que ça gêne un peu voilà donc ce que vous allez faire c'est que vous vous allez faire vous allez faire windows plus air donc où vous allez tout simplement chercher run vous allez exécuteur pardon exécuteur vous chercherez juste exécuteur voilà celui là vous appuierez vous le démarrer après vous mettrez vous mettrez pourcentage temp pourcentage bien sûr les liens sont dans la description après vous appuierez sur ok donc vous attendez juste que ça charge et maintenant vous verrez tous ces dossiers d'alors vous vous n'en aurez pas besoin je vous garantis ça ne fera rien à votre ordinateur si vous les supprimer ça prend juste de la place sur la ram et l'espace donc je sais pas pourquoi ça prend maintenant vous supprimerez donc ça aura pas l'air lourd du coup comme ça mais mais ouf mais au fond ça bouffe les thèmes bouffe le cpu et tout ça donc voilà donc vous avez appuyé sur ignorer vous fermerez voilà et maintenant vous supprimerez tout ce qui est sur votre corbeille parce que si vous le gardez sur la corbeille ça changera pas trop grand chose donc on va supprimer tout ça ouais j'ai des vidéos j'ai plein de vidéos c'est mes vidéos de mes vidéos précédentes donc aussi si vous voulez si vous voulez overwatch n'oubliez pas d'aller regarder ma vidéo je mettrai ça à la fin de la vidéo pour aller regarder la vidéo pour l'avoir gratuitement et légalement avec avec bien sûr le multijoueur et tout ça donc voilà vous voyez tout ce tout se supprimer après vous verrez il y aura une nette amélioration de la fluidité déjà sur le bureau et sur le jeu ce sera plus fluide donc déjà on va ça on va s'en débarrasser déjà pour le moment ça voilà ça prend juste un tout petit peu de temps donc voilà maintenant ce que vous allez faire c'est que vous verrez la barre de votre de votre jeu comme je l'ai dit ne fermez pas votre jeu garder le ouvert donc vous verrez la barre ici vous ferez clic droit non vous ferez clic droit juste à côté là et vous irez dans gestionnaire des tâches vous attendez juste un peu après vous arrivez vous serez sur gestionnaire des tâches que vous allez faire c'est que vous allez faire comme ça vous ferez clic droit vous appuierez sur accéder aux détails après vous chercherez votre jeu donc overwatch point x vous appuyez vous irez sur définir la priorité et vous mettrez en haute définir donc vous appuyez sur modifier vous fermer et soyez sûr de fermer tout votre tout votre page donc ça prend peu de place pour rien bêtement donc quand vous les avez fermé ben voilà vous préjouer à vous préjouer overwatch plus facilement donc voilà donc c'est à peu près tout donc les gars si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la liker à la partager avec vos amis et on se dit peace les gars